et chers amis aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de toute cette série alors je tourne cet épisode après le premier que normalement je fais c'est celui de la semaine prochaine voilà donc je ne cherchais pas aujourd'hui on est le 4 septembre à l'heure où sort cette vidéo le prochain prochain épisode le réel épisode j'ai juste fait cet épisode pour vous présenter un peu le but de ces vidéos là même si j'ai déjà expliqué donc je vais vous montrer un peu la map etc mais le prochain épisode c'est les bases du build donc allez la voir si vous êtes vraiment nul en build et moi je vous attends voilà je vous attends sur cette vidéo là si vous voulez voir secret de tournage de cette série c'est maintenant allez place à l'intro et donc on commence maintenant sur ce que j'appelle le setup donc là c'est la zone où je ferai les vidéos justement donc voilà et du coup alors j'ai un setup pour revenir pour faire l'intro vous allez voir voilà donc là je me donne la hache en bois les trucs qui vont pour faire l'intro c'est tout bête et du coup ici il ya une porte secrète voilà donc je vais juste prendre parce que j'ai un problème avec ma souris donc voilà hop donc voilà je prends un bloc comme ça et voilà les secrets de cette map et voilà donc ça va être donc là de base devait avoir un système qui s'allume et c'est là j'ai un système de command bloc pour supprimer toute la map enfin pour nettoyer la map là j'ai un endroit que j'ai fait moi même bien évidemment avec quelques problèmes pour ça que je n'utilise pas voilà donc là j'ai oublié de faire un truc donc là du coup on se retrouve donc là sur la partie vraiment secrète du bâtiment où il ya une porte une porte invisible et ouais donc là en fait ici avait une porte voilà s'il y avait une porte que j'active ici c'est une porte simple à faire vous mettez quatre pistons dans les quatre pistons du coup comme ça qui regarde en face avec un piston qui regarde là bas et vous mettez votre bloc là et c'est tout la redstone c'est pas compliqué faut juste alimenter au milieu mettre des répéteurs comme ça sur quatre tics normalement et vous mettez comme ça là c'est juste que j'en ai mis deux côte à côte ça me permet de voir un mur transparent enfin un mur visible là et derrière donc voilà ok toujours un command bloc qui me permet de me tp là c'est pas compliqué voilà ensuite du coup un couloir que j'ai réalisé en fait j'ai juste fait ça voilà et je les copier cinq fois je crois que après j'avais refait copier coller là voilà donc là nous avons alors cette porte est particulière parce que quand elle s'est fermé à chez ça donc en gros cette porte il ya le concret powder qui tombe en fait je file de l'air en bas ça tombe et après je refile la powder le bouton qui est là pour ceux qui se demandent en fait il me permet juste de me re tp là-haut donc de base de faire les bannières comme ça donc voilà donc ça se permettra bêtement après je ne peux pas bien évidemment sortir de la zone qui est là parce que j'ai mis des blocs transparent donc voilà donc c'est bête et méchant ça me permet d'aller trop mais je peux passer par là et voilà donc du coup pas compliqué et c'est bien sûr un décor de cinéma puisque derrière il ya que je voulais faire un truc armature solide derrière mais j'ai fait non c'est bon ça suffit largement donc voilà donc ensuite j'ai fait un système du coup qui me permet de supprimer fin de remettre de la grâce là et de supprimer les blagues qui sont là donc juste à rappuyer sur les boutons qui sont là voilà c'est tout donc en gros je file là de la grâce je file là de la grâce après avoir bien sûr détruit tous les blocs qui sont là donc je file en deux coups évidemment parce que voilà donc je file de là jusqu'au bloc là haut donc à ce niveau là donc à peu près à ce niveau là donc tout ça c'est file par un seul commande bloc et jean je le fais deux fois donc de chaque côté c'est pas tout c'est pas compliqué voilà donc et là bien évidemment j'ai utilisé donc là je les fais à la main et là j'ai utilisé des commandes pour faire j'ai utilisé world edit en bien évidemment puisque j'ai world edit sur cette map pour mélanger de la cobble de la diorite et de de la laine grise et alors pour trouver le pattern là qui me plaît en fait ce que j'ai fait de base et j'ai juste fait voilà ça de base il devait faire deux de large du coup j'ai décidé de faire tout j'ai décidé de faire quatre voilà parce que deux ça faisait un peu trop petit donc donc en fait j'ai juste copier ça je l'ai mis là bas et ça m'a suffi donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dans les secrets des tournages d'à trois tutos je sais pas comment ça va s'appeler encore j'ai pas trouvé d'idée je vois avec mes amis bref mais je crois qu'à trois tutos c'est pas mal même si en vrai je vous marquerai sûrement que tuto mais donc chers amis moi je vous dire de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir absolument les tutos de partager cette vidéo vous n'êtes pas obligé de la partager au final non allez-y à partager commenter si vous êtes chaud vraiment chaud pour voir les tutos et abonnez vous pour les voir parce que si vous n'abonnez pas du coup vous n'allez pas voir les prochaines vidéos ça me semble logique donc moi je vous dis à bientôt les amis et à la prochaine le build c'est bien je crois que c'est tout en fait j'ai plus rien à dire bon à plus les amis je vous dis à Sous-titrage ST' 501